Musique Ma thèse a donc pour titre Pas d'affolement, je traduis Cela signifie d'abord que je m'intéresse à Thucydide Un historien grec du 5e siècle avant Jésus-Christ Qui est connu pour être le premier à développer une méthode scientifique de l'histoire Je m'intéresse, moi, à ces marginalias De quoi s'agit-il ? Ce qui n'a pas disparu de la littérature antique A été conservé dans des manuscrits médiévaux On appelle marginalia ou scoli L'ensemble des annotations qui se trouvent dans les marges de ces manuscrits En ce qui me concerne, elles sont rédigées dans un grec ancien abrégé Qui n'est pas à la portée du premier venu C'est un petit peu comme l'ordonnance de votre médecin Le seul qui peut la lire, c'est le pharmacien Ces scolies sont impossibles à dater avec précision Mais représentent les vestiges de textes antérieurs Que nous avons généralement perdues En ce sens, elles synthétisent à peu près toutes les opinions Qui ont circulé autour d'un auteur depuis l'Antiquité Ce qu'on appelle la doxographie Et nous livre un vaste échantillon des commentaires qui avaient cours sur son œuvre Ce qu'on appelle l'exégèse Alors mon travail, quel est-il ? Eh bien, je dirais qu'il ressemble un peu à celui d'un archéologue Les scolies, ce sont les ruines que je fouille Je les déchiffre, je les traduis, j'analyse leur vocabulaire Je les compare à d'autres textes conservés Et ce faisant, je reconstruis leur histoire Le but étant de donner à l'historien comme au philologue Ceux qui étudient les textes anciens Les outils nécessaires à une utilisation éclairée de ces documents Mais ce faisant, ma thèse montre aussi Que les anciens ne lisaient pas Thucydide pour les mêmes raisons que nous Pour nous, modernes, c'est un historien Alors que dans les marginalias, il est aussi et surtout un orateur de génie De fait, Thucydide a émaillé son œuvre de discours fictifs Qu'il a lui-même composé Et c'est précisément autour de ces discours Que se focalise l'intérêt des commentateurs Ma thèse met donc en lumière ce qu'on appelle la réception rhétorique de Thucydide Et démontre que ce double statut d'historien orateur A garanti dans une très large mesure la conservation de son œuvre Jusqu'à la Renaissance et ainsi jusqu'à nous La rhétorique, l'art de bien parler, occupait une place centrale dans l'enseignement des anciens Alors, ironie du sort ou heureux hasard A cette époque où l'éloquence est reine Thucydide était le modèle par excellence de la brièveté et de la concision Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !